yo la team j ça dit quoi les gars comment vous allez tout le monde va bien tranquille c'est bon on se rigole les gars aujourd'hui comme le titre le dit les gars vidéo réaction sur sur un sujet assez osé quoi donc les enfants stop les mineurs stop et puis les grands les gars play 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 les gars on en discute boum on est de retour du coup ce que j'ai fait les gars c'est que j'ai pris j'ai pris une feuille que je vais plier en deux bien sûr et un stylo parce que vous savez là les conseils que je vais entendre les gars apparemment ça peut servir à tout le monde donc bon comme on dit il est jamais trop tard pour apprendre surtout que moi je suis un débutant et tout bref on passe le sujet donc ma feuille plier en deux mon petit stylo et c'est parti pour la vidéo comment bien pénétrer une femme dans cette vidéo je vais vous donner ok cinq choses différentes qui vont vous permettre de faire la différence et d'en savoir plus sur nous les femmes la raison pour laquelle je peux me permettre de répondre et bien à ces cinq choses c'est que j'ai posé la question j'ai fait un sondage sur ma page instagram belinda sont à vous vous retrouvez juste ici où je demande aux femmes de s'exprimer et d'ailleurs si vous n'êtes toujours pas abonné à instagram je vous invite à venir parce que je fais des sondages auprès des femmes aussi auprès des hommes vous savez que pour moi l'équilibre est important allez sans plus attendre attention action bonjour à vous c'est bélie votre love coach et conférencière sans tabou qui vous accompagne depuis 2015 j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui si vous ne me connaissez pas encore sur cette chaîne youtube j'aide les hommes à réussir leur vie sentimentale et sexuelle de façon authentique première chose qui est revenu mais très fréquemment très 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 fréquemment pour bien pénétrer une femme pour qu'elle prenne un maximum de plaisir c'est de la chauffer avant de nombreuses femmes ont dit moi attendez j'ai pris mes notes je vais vous donner les termes exacts qu'il prépare le terrain qu'il fasse monter la pression alors comment vous pouvez faire pour préparer le terrain les gars est-ce que est-ce que enfin les gars bon les filles du coup si c'est possible de répondre dans les commentaires ou vraiment privé un peu important mais est-ce que c'est toutes les filles qui aiment bien qu'on comment dire qu'on prépare le terrain comme elle dit préliminaire bisous carin et toute la clique quoi donc dites moi dans les commentaires ou si vous avez trop peur en privé les filles c'est vous plaît les gars dites moi si vous êtes déjà tombé sur des filles que quand vous faisiez les préliminaires elles vous ont dit non on va direct à la chose que je veux dire remonter la pression et bien c'est avec des caresses des préliminaires du doigté etc et autre chose qui est revenu aussi c'est la lubrification il ya beaucoup de femmes qui ne vont pas forcément mouiller beaucoup extrêmement fort au débutant bon par contre je trouve que madame vous êtes très 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 cru on va continuer mais bon vraiment les mineurs et les mineuses moi je vous dis c'est pas c'est pas de votre âge les gars et dans ce cas là et bien il est judicieux d'utiliser un lubrifiant à base d'eau de préférence pour éviter toutes les allergies la deuxième chose c'est d'y aller doucement les femmes recherchent quand même de la douceur même si c'est vrai qu'on ne veut pas que de la douceur qui parfois on a bien se faire prendre de façon bestiale et direct mais quand même c'est revenu très souvent on recherche quand même de la douceur même si c'est vrai qu'on ne veut pas que de la douceur parfois on aime bien se faire prendre de façon bestiale et directe mais quand même c'est revenu très souvent c'est là il y avait des centaines de femmes qui m'ont dit la même chose donc messieurs quand même prenez bien conscience que la douceur est importante pour nous la troisième chose changer de rythme waouh mais oh qu'est ce que je fais en fait changer de rythme on dirait que oh mais changer de rythme on dirait mon coach qui me parle changer de rythme mdr dans la sexualité il ya beaucoup de personnes qui font l'amour de la façon suivante donc je vais parler d'hommes et de femmes vous allez peut-être prendre le temps de la pénétrer doucement au début vous allez aller de plus en plus vite de plus en plus vite jusqu'eux jusqu'à l'orgasme à la jouissance à l'éjaculation etc bon ok simplement quand on vous dit de changer de rythme ça veut pas dire de faire doucement au début et d'aller de plus forcément plus rapidement après c'est à dire que vous pouvez tout à fait il est très lentement au début parce que voilà avant de continuer c'est vrai que une fois une fille m'a dit ouais qu'il ya des gars alors s'il faut je suis dans ces gars là ce serait triste d'ailleurs elle a dit ouais les gars qui font le marteau piqueur genre stop quoi le marteau piqueur je sais pas peut-être que c'est en mode peut-être que c'est que c'est enfin ouais que tout 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 donc apparemment d'après le genre de bély c'est pas la meilleure la meilleure chose à faire les gars il faut quand même y aller doucement pour commencer et après vous pouvez y aller très fort d'un seul coup et arrêter reprendre doucement et aller de plus en plus vite arrêter voyez le truc c'est de changer de rythme doucement fort lentement rapidement c'est différent entre faire rapidement et fort parce que bon je vous laisse imaginer la scène au fait après je pense que rapidement les gars c'est un mode enfin ouais j'essaye d'expliquer un peu je pense je pense que rapidement mais du coup c'est rapide genre la cadence et fort comme elle a dit indifférence entre rapide et fort je pense que fort c'est genre l'intensité tu vois en mode boum 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 tu vois pas la peine de ok je pense qu'elle veut dire quelque chose qui est alors une femme c'est une femme qui m'a parlé de ça merci à elle d'ailleurs sur instagram et c'est tellement vrai quoi je vous le dirai tout à l'heure après vous avoir énuméré les cinq donc là pour le moment nous sommes au troisième c'est parti pour quatrième qui ne néglige pas tout le reste du corps messieurs c'est pas parce que vous pénétrez une femme que vous devez vous concentrer que sur votre rythme et votre bassin et son vagin prenez le temps de la caresser tout dépend la position vous allez faire mais en règle générale dans toutes les positions vous pouvez toucher la femme que ce soit sa patte sa poitrine sa nuque l'embrasser donc ça a été aussi très fréquemment énoncé donc ne négligez pas le reste du corps sous prétexte que vous êtes en pleine action de pénétration ça quelque chose je rigole parce que c'est vrai et d'ailleurs faudrait que j'en fasse une vidéo sur ma chaîne de femmes beninda sans tabou il y a une femme qui m'a dit pour le truc là de ne pas négliger en vrai de vrai paris en fait en fait c'est simple là les filles dites moi dans les commentaires en privé sur instagram où vous voulez mais dites moi si cette femme a raison enfin je veux dire s'il y a une fille qui n'est pas qui n'est pas d'accord avec elle dit le c'est de vous plaindre comme ça mon enfant vous voyez voilà qu'ils ne sortent pas sa verge complètement parce que sinon ça fait rentrer de l'air et c'est désagréable alors c'est vrai que il bougeait elle l'a dit ok ça fait rentrer de l'air c'est pas forcément que ce soit désagréable pour toutes les femmes c'est qu'effectivement vous allez entendre un bruit qui est vraiment pas glamour après si vous êtes la femme elle est à l'aise avec ça c'est pas un problème c'est même plutôt excitant de ressortir votre verre de la caresser de vous rentrer mais c'est vrai que ça va procurer souvent un bruit on appelle ça l'épée de fouf et il n'y a rien c'est pas ça alors c'est juste un bruit mais quand vous êtes normalement dans l'excitation ce bruit là la paix de fouf on t'en est bien la gars paix de fouf rien à faire donc effectivement par contre ce qui peut se passer pour certaines femmes c'est qu'il y ait une compression du vagin et ça peut donner une sensation désagréable donc merci d'avoir parlé de ça madame bon avant de vous dire une chose qui est vraiment importante pour vous vraiment très importante pour vous et d'ailleurs importante aussi du coup pour la femme si vous avez la sensation que vous avez envie d'en savoir plus sur la sexualité sur comment faire l'amour bon ben les gars il reste deux minutes à la vidéo mais je pense que je m'arrêterai là parce que bon madame vous êtes trop cru pour moi pour mes petites oreilles non mais du coup en fait les gars en fait j'ai rien écrit mais euh oh c'est un délire cette dame là mais du coup en fait je ne sais pas s'il faut être d'accord ou pas d'accord avec elle après bon je pense que je pense qu'elle sait de quoi elle parle puisque bon des femmes viennent lui dire ceci cela donc pareil les gars dans les commentaires vous me dites si c'est vrai si c'est faux moi je pense qu'elle a raison à 80% parce qu'il y a des chances que tu tombes sur des femmes qui n'aiment pas eux peut-être les préliminaires ou peut-être eux je ne sais pas moi ouais qui n'aiment pas les prédits qui n'aiment pas qui n'aiment que la violence tu vois que la violence ou bien qui n'aiment que la douceur qui voilà certaines sont peut-être pas prêtes à voilà genre je ne sais pas moi par exemple comme les fessiers des trucs comme ça donc les filles vous me dites si elle n'est pas d'accord avec ça vous me dites si la majorité vous êtes d'accord avec ça vous me dites et voilà les gars bisous c'était le J comme d'habitude love 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 j'ai fait le plan à la base je veux salaire que moi mette ça là si tout se passe bien je vais au Bahamas si mon jour bien je vais au Valala il parle trop donc je les calapages mais mon survie je vais ma carapace je reviens sur les toits comme les fétiches de carabas les barrages c'est pas des black carambas vu A à Z j'ai fait le plan à la base je veux salaire que moi mette ça là si tout se passe bien je vais au Bahamas si mon jour bien je vais au Valala j'ai fait le plan à la base